Comment convaincre et persuader son client de travailler avec toi ? C'est le sujet de cette vidéo. Salut Sébastien. Donc, on va vraiment répondre à cette question-là. On va le définir ensemble. Tu vas voir que ça repose sur trois grands principes que je vais vraiment t'énumérer après. On va rentrer dans le détail. L'idée, eh bien tout simplement, c'est d'être persuasif et tout simplement de convertir son client, enfin peut-être son prospect en client. C'est vraiment l'idée. Et quand on a un business, peu importe quel business on a aujourd'hui, eh bien très clairement, ça s'appuie grosso modo sur tout le temps plus ou moins les mêmes principes. Et on va vraiment les détailler ici. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'aider à toi aussi à être vraiment persuasif et arriver à convaincre ton client, ce qui est quand même une chose pas toujours facile en fonction du business, en fonction de l'activité que tu vas réaliser. Avant de commencer, j'aurais juste rappelé les définitions et ne pas faire l'amalgame entre la persuasion et quelque chose qui est très proche, c'est la manipulation. Parce qu'on peut être amené à vouloir persuader quelqu'un, à le manipuler. La grande différence, c'est quoi ? C'est déjà tout simplement la description dans le dictionnaire. C'est que donc la persuasion, c'est le fait d'amener quelqu'un à croire dans ce que tu vas lui vendre ou dans ce que tu vas lui transmettre ou autre. C'est-à-dire, eh bien tout simplement, c'est obtenir sa confiance et que lui, il ait confiance dans ce que tu lui vas lui apporter. Donc généralement, ça passe par des intentions qui sont claires où du coup, ton client va réellement se projeter sur qu'est-ce qu'il va y gagner à vouloir travailler avec toi ou t'acheter ton produit, peu importe. Au contraire, si tu es plutôt dans la manipulation, là, c'est vraiment le fait d'amener quelqu'un de manière insidieuse à telle ou telle chose. C'est-à-dire que, quand on dit on manipule quelqu'un, c'est que c'est divulguer ou c'est utiliser des arguments qui ne sont pas forcément vrais et qui sont une manière d'amener les choses de manière insidieuse, tout simplement, à telle ou telle chose et donc finalement, in fine, à lui vendre ton produit. Bien évidemment, quand on entreprend et la manière dont moi, j'entreprends, c'est être persuasif, tout simplement. Et il faut vraiment, la petite nuance est vraiment importante parce que la manipulation peut vite arriver. Mais de toute manière, aujourd'hui, on est dans une société où les gens, c'est de plus en plus difficile à manipuler les gens mais c'est surtout que c'est clairement pas bien et qu'il ne faut vraiment jamais aller vers ça. Mais tu vois bien qu'il y a vraiment une différence entre ces deux aspects pour arriver à convaincre son client et bien évidemment, on ne va pas aller dans la manipulation, on va aller plutôt au contraire dans la persuasion et le fait d'être clair, précis, avec des intentions très claires, va te permettre de convertir ton prospect, tout simplement, en client. Alors dans cette vidéo, eh bien on va s'appuyer sur trois grands principes notamment qui ont été tout simplement écrits dans l'ouvrage, donc la rhétorique d'Aristote et dans cet ouvrage, eh bien Aristote tout simplement nous décrivait trois grands principes, trois grands schémas sur lesquels, eh bien on s'appuie de manière peut-être pas forcément implicite quand finalement tu es face à un client mais je voudrais quand même te les rappeler parce que forcément à un moment donné tu as peut-être été sur un ou sur deux ou sur trois ou peut-être même les trois en même temps et c'est même l'idéal d'ailleurs selon ces grands principes. Donc c'est quoi ces grands principes ? Le premier c'est l'éthos, donc l'éthos qui repose eh bien sur le moral tout simplement, pathos qui est cette fois-ci plus sur, on va jouer sur l'émotion et enfin logos qui est plus sur le raisonnement et si tu arrives à cumuler ces trois-là en même temps et que tu les maîtrises parfaitement, eh bien effectivement ça va être un moyen d'arriver à tes fins et d'arriver à convaincre eh bien ton client ou du moins le prospect que tu es en face de toi. Alors on va commencer par éthos, eh bien tout simplement c'est le grand principe, c'est tout simplement te créer un statut social et obtenir une certaine crédibilité par rapport à ton client. L'idée c'est vraiment d'avoir un statut social, une réputation que tu vas tout simplement construire avec le temps et cette réputation, ce statut social que tu vas te donner, eh bien va tout simplement te donner une crédibilité par rapport eh bien à ton entreprise, à ce dont tu fais au quotidien. Donc pour ça, il va falloir bien entendu être honnête mais être aussi dans l'action. Si tu veux l'idéal par exemple quand tu as une entreprise et si tu veux jouer sur ce côté-là, c'est généralement quand ton entreprise existe depuis plusieurs années, au bout d'un moment par exemple, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que le bouche à oreille fait qu'on va recommander telle ou telle entreprise parce qu'effectivement elle est présente depuis très longtemps sur ta ville et qu'effectivement elle propose tel ou tel service et que derrière, c'est vrai qu'elle est reconnue. Toi-même, tu as un statut social particulier parce que tu as été identifié comme étant peut-être un entrepreneur à succès et ça bien évidemment, ça va clairement aider et donc c'est ce qu'on appelle l'éthos parce que tu es défini comme éthos et donc ça, ça rassure parce que derrière on voit que tu es quelqu'un qui est dans l'action, on voit que tu es quelqu'un d'honnête et que derrière, tu performes et que tu proposes des services qui sont tout simplement à la hauteur de ce qui est demandé par rapport aux clients. Donc ça passe aussi par exemple par des preuves sociales et je pense par exemple à tout simplement reculir des avis clients qui vont tout simplement témoigner. Donc il y a plusieurs manières, il y a notamment tout ce qui est vidéo, il y a aussi tout ce qui est par exemple les avis sur Google, ça va être aussi les trust pilotes, etc. L'idée, c'est d'obtenir vraiment un maximum de preuves sociales. Alors du coup, comment on fait très clairement parce qu'au début, quand tu vas te lancer, tu n'auras pas tout ça, tu ne seras pas reconnu, tu n'auras pas, je vois par exemple moi sur une de mes entreprises, donc de conciergerie. En fait, au bout d'un moment, tu es reconnu, tu es identifié tout simplement parce que tu as déjà pas mal d'appartements. Donc si un client te demande de prouver telle ou telle chose, c'est très facile pour toi de te dire « Ben voilà, j'ai tant d'appartements, voici mes appartements, si vous voulez, je peux même vous mettre en relation avec d'autres personnes avec qui je travaille. » C'est très facile parce qu'effectivement, tu as un statut qui vient tout simplement renforcer ta crédibilité et qui va, si tu veux, te donner une réputation par rapport à ton marché sur un plan local ou sur un plan aussi national, bien évidemment, en fonction des différents produits. Ça, très clairement, tu vas l'obtenir. Mais du coup, comment on fait quand on se lance ? Parce que l'idée, si tu veux, ça va être de se créer finalement un statut situationnel. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à se le créer, ce statut parce que si tu veux arriver donc à être reconnu, à être crédible, etc., il va falloir y arriver. Donc ça passe généralement par de l'assurance. Ça veut dire être sûr de toi quand tu te vends, quand tu vends tes produits. Il faut que tu sois convaincu. C'est ce que je dis. Je le dis souvent. Moi, par exemple, qui fais de la sous-location, j'ai une société de sous-location. Bien évidemment, à chaque fois, je suis assez sûr de moi dans ce que je raconte, dans le discours que j'ai par rapport aux différents propriétaires que j'essaie de convaincre. J'ai de l'assurance. Je suis sûr de moi. Ensuite, à mon sens, il faut aussi du courage. Il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas repousser à deux mains. Je vois par exemple, je discutais avec une personne qui a beaucoup de mal à faire ce travail de contacter des propriétaires dans le cadre toujours de la sous-location parce que je pense qu'elle-même n'est pas encore bien convaincue. Donc, l'assurance passe par le fait aussi d'être convaincu que ton projet, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup d'être réalisé. Donc, du courage, évidemment, mais à mon sens aussi un petit peu d'audace. Il faut être audacieux. Il faut être un petit peu malin. Il faut sentir aussi peut-être certains profils de clients qui peut-être sont plus sujets, peut-être plus réceptifs par rapport à ton activité parce que parfois dans les clients que tu cimes, tu as des clients qui malheureusement ne correspondent pas à ta cible. Je vois par exemple, je reprends l'exemple de la sous-location. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus facile de convaincre un propriétaire dans le cadre de cette activité qui est par exemple qui a un profil investisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète des appartements pour les louer, qu'au contraire, un particulier qui peut-être aurait son ancienne résidence principale ou peut-être un appartement secondaire qu'il aurait dans le temps acheté peut-être je ne sais pas en termes locatifs ou autre et qui du coup a un affectif par rapport à ça et là, effectivement, ce type de profil est moins approprié, on ne va pas se mentir, pour la sous-location. La deuxième chose notamment que nous dit Aristote c'est eh bien pathos. Alors qu'est-ce que c'est que pathos ? L'idée, si tu veux, ça va être tout simplement de comment dirais-je de s'inventer, enfin pas de s'inventer mais de raconter une histoire, d'être vraiment dans l'émotionnel. Donc l'émotionnel passe par notamment le storytelling, c'est-à-dire que c'est raconter une histoire. Moi, j'aime bien raconter une histoire, j'aime bien raconter mes histoires et même quand je, pour des appartements, par exemple, moi tu le sais, je fais de l'immobilier, c'est vrai que dans le cadre par exemple de mes sous-locations, de mes conseils de juridité, j'aime bien raconter des histoires et j'aime bien toujours entraîner finalement le propriétaire dans des histoires que je peux raconter sur par exemple des différents, imaginons lui, je sais qu'il est attentif à tel ou tel problème, j'aime bien justement accentuer là-dessus et lui dire, vous voyez justement, on a eu une fois telle ou telle, comment dirais-je, telle ou telle chose qui s'est passée, donc du même style que vous, vous m'expliquez là et effectivement, on a résolu comme ça et comme ça. le propriétaire aime bien et tes clients de manière générale, si tu veux, il faut bien que tu comprennes que les mots que tu vas utiliser ont du pouvoir. The word have power, the word are power, c'est vraiment dans le principe de se dire que les mots vont vraiment avoir du pouvoir sur l'influence, sur l'émotion si tu veux que tu vas pouvoir générer auprès de ton client. Donc bien choisir ces mots bien évidemment c'est comme si par exemple pour donner un exemple tu voulais expliquer à quelqu'un tu vas lui dire par exemple ben voilà il faut pas conduire avec de l'alcool dans le sang parce que sinon ça peut conduire ça peut amener et bien à tout simplement des accidents. Mais une autre manière de le dire ça va être de dire ben moi je connais quelqu'un ou voilà quelqu'un de proche qui a eu un grave accident parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool. et là si tu veux l'émotionnel va clairement parler parce que du coup il y a un message qui va passer et dans la tête de ton client ça va être beaucoup plus clair alors que si c'est dit de manière beaucoup trop générale c'est pas très clair. Et c'est pour ça que même moi par exemple dans le cas de mes activités j'aime bien citer des exemples j'aime bien quand je me vends j'aime bien me raccrocher aussi c'est une façon aussi d'être plus persuasif d'être plus convaincant c'est de raconter justement des histoires ou d'expliquer par exemple que les problèmes que lui il connaît ou sur lesquels il est attentif ben je les ai connus aussi parce que moi aussi j'ai été dans cette situation et que moi aussi j'ai été obligé d'affronter ces différents problèmes et j'aime bien sortir toujours des exemples de vie mon exemple de vie ou des exemples de vie de d'autres sur lesquels que j'ai pu côtoyer qui m'ont expliqué et là clairement quand je fais ça je joue sur l'émotionnel parce que je sais que lui il est attentif à telle ou telle chose et je viens sur le même domaine que lui si on prend le coup de la conduite c'est très clair si tu expliques qu'un de tes meilleurs amis est décédé parce que justement il avait été pris avec tant de grains d'alcool etc. et que ça a été douloureux pour toi le message il passe beaucoup plus fort que si tu dis ben oui effectivement c'est vrai si on conduit en buvant ben on va avoir un risque d'accident le message il n'est pas du tout fort et d'ailleurs les organismes qui tu sais qui te permettent de récupérer des points ben ils jouent sur l'émotionnel justement parce qu'ils t'amènent à regarder des vidéos etc. pour jouer sur ce côté là donc ça c'est le pathos et c'est l'émotionnel ensuite on a donc logos donc logos si tu veux c'est le principe de la logique et du raisonnement mais également des preuves c'est à dire que ça peut être aussi des raisonnements mathématiques scientifiques peu importe c'est appuyer par exemple sur des chiffres des choses qui sont très factuelles très concrètes et qui du coup vont le rassurer c'est à dire que là on va vraiment jouer sur la partie raisonnement où là du coup tu vas réussir à démontrer par A plus B que eh bien la solution ou le produit que tu proposes eh bien forcément est quelque chose de nécessaire pour ton client on reprend toujours ces exemples par exemple de conciergerie ça va être tu dire ben voilà en travaillant avec moi je vais vous faire une simulation par rapport au chiffre d'affaires que vous allez pouvoir générer et bien évidemment on va derrière obtenir telle rentabilité moyennant mes frais etc même si vous travaillez avec moi ça va vous faire gagner du temps mais par contre derrière vous aurez une rentabilité et vous serez complètement tranquille etc enfin tu comprends je résume assez rapidement mais c'est un peu ça et là pour le coup ben tu joues sur le raisonnement là tu joues sur les des chiffres tout simplement du factuel donc là tu joues dans le principe si tu veux donc du logo c'est à dire que ben ton client va être amené dans une phase de réflexion et là c'est très concret très factuel et lui il se dit ah oui effectivement travail vécu ça va me rapporter tant ça va me coûter tant mais peu importe même sur un produit que tu vas tu vas commercialiser si derrière tu peux démontrer avec des exemples à l'appui que c'est quelque chose qui apporte une vraie solution ton client va être convaincu l'idée si tu veux et autre chose sur lequel tu peux jouer au delà de tout ça c'est essayer de l'amener vers le d'une manière de penser qui est le mode win-win c'est à dire que il est gagnant tu es gagnant lui faire comprendre que la solution que tu vas lui vendre le produit que tu vas lui vendre et bien va lui résoudre des problèmes mais moi aussi c'est à dire que si moi je gagne vous allez gagner je reprends l'exemple de la conciergerie d'appartement moi j'aime bien utiliser cet argument là parce que je lui dis si on travaille par exemple au pourcentage donc une commission sur les ventes et bien je lui dis si moi si vous vous gagnez plus je gagne plus donc en fait on est gagnant tous les deux moi j'ai tout intérêt à faire en sorte que l'activité se développe parce que vous allez gagner plus et je vais gagner plus c'est pareil par exemple pour mon autre activité de sous-location que je fais également même chose je leur dis ben voilà c'est un partenariat win-win parce que derrière moi vous allez me laisser faire mon activité mais au regard de ça je vais vous apporter telle ou telle assurance l'idée ça va être d'avoir un loyer payé d'avoir un logement qui soit bien entretenu oui je vais gagner de l'argent oui je vais gagner de l'argent sur le produit sur l'appartement que vous allez me louer sur votre appartement oui je vais gagner de l'argent sur votre dos oui mais c'est bien un partenariat win-win et ce terme là il est très important donc réfléchissez toujours à ça quand vous avez quelque chose à vendre qu'est-ce que vous apportez et c'est win-win c'est vous gagnez il gagne donc ça c'est super important autre chose aussi que vous pouvez comment dirais-je faire c'est l'effet miroir donc l'effet miroir c'est tout simplement avoir une attitude corporelle qui est identique à votre client c'est quelque chose qui est notamment Obama l'a beaucoup exploité c'est-à-dire que il a toujours plus ou moins la même posture la même gestuelle que son interlocuteur donc ça l'effet miroir ça marche plutôt bien parce que la personne est renvoyée à elle-même d'accord c'est l'effet miroir donc la personne est dans un bon état d'esprit vous êtes dans un bon état d'esprit au contraire la personne est plutôt en mode critique vous êtes en mode critique la personne est plutôt en mode attaque vous êtes en mode attaque vous comprenez c'est vraiment le le comment dirais-je un point qui est qui est qui est qui est vraiment très important et aussi autre chose qu'il faut avoir en tête c'est essayer de créer des incitations à votre client donc soit des incitations qui sont économiques soit des incitations qui sont plutôt sociales ou soit des incitations qui sont plutôt morales en fait ça reprend ce que j'ai un petit peu de vous dire de vous dire là si vous voulez il faut que lui il soit incité à travailler avec vous donc c'est soit parce que économiquement vous allez être plus intéressant qu'un autre peut-être votre concurrent ou peut-être parce que la solution que vous allez lui apporter va lui permettre à votre client et bien peut-être d'économiser de l'argent ou au contraire d'en gagner plus ça va être aussi peut-être social ça va être aussi moral en fonction de la sensibilité de votre client et ce que j'ai envie de vous dire pour résumer un petit peu ce que je viens de dire là c'est l'idée c'est vraiment de comment dirais-je de 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 s'adapter à votre interlocuteur moi c'est ce que je dis tout le temps quand vous essayez de convaincre d'ailleurs dans mes formations sur tout ce qui est sous-location tout ce qui est conciergerie j'en dis tout le temps essayez dans un premier temps de laisser parler un maximum alors au départ vous aurez votre votre discours votre storytelling justement à faire mais à bout d'un moment laissez votre interlocuteur reprendre la main laissez des exprès justement pour que ou même des blancs forcez les blancs pour le forcer à parler parce que vu qu'il va parler il va tout simplement se dévoiler et il va vous donner des indicateurs par exemple pour essayer de convaincre un client sous-location très clairement il va sûrement vous dire à un moment donné son principale problématique qu'il a aujourd'hui il va plus ou moins l'aborder et donc c'est là-dessus où vous allez rentrer c'est là-dessus où vous allez jouer sur l'émotionnel justement en expliquant que par exemple avec un autre propriétaire vous aviez connu la même problématique et que lui justement il avait connu telle ou telle histoire c'est à lui faire comprendre que vous aussi vous connaissez ça vous aussi vous savez ce que c'est cette problématique là que vous avez déjà travaillé quelqu'un qui a eu cette problématique là et justement sous-entendu et là on joue clairement sur l'émotionnel sous-entendu et bien grâce à moi mais vous le dites pas clairement mais en gros grâce à moi et bien il a résolu son problème c'est intuitif en fait vous comprenez c'est une façon de persuader sans le dire clairement mais tout le monde a compris tout le monde a compris que grâce à vous il n'a plus eu ce problème là et donc le propriétaire que vous essayez de convaincre lui il se dit il va se projeter il va se dire moi c'est la même chose c'est le même problème donc il va résoudre mon problème vous comprenez en fait toute la démarche en termes de persuasion pour convaincre votre interlocuteur alors ça s'applique pour tout il n'y a pas uniquement dans les différentes activités que je fais moi aujourd'hui ça on peut l'appliquer dans tout type de business c'est pas spécifique et pour chaque type d'activité vous allez être dans la même logique la même la même problématique c'est pour ça aussi que par exemple vous voyez sur des publicités par exemple vous allez avoir des jeunes enfants des bébés vous vous comprenez parce qu'on joue sur l'émotionnel l'émotionnel de plus en plus d'ailleurs est vraiment important on l'a vu il y a aussi donc toute la partie raisonnement et il y a toute la partie crédibilité c'est à dire toute la partie preuve sociale où là l'idée c'est de faire voir que vous êtes quelqu'un de connu d'identifié vous avez un statut social qui voilà qui est qui est important et qui donc rassure forcément le client mais on l'a vu il y a différentes manières d'arriver à mettre tout ça en place le statut social au départ quand vous lancez vous ne l'avez pas donc il faut forcément jouer peut-être sur les deux autres mais le statut social peut se gagner aussi tout simplement comme je vous l'ai dit en étant persuasif et en étant convaincant audacieux et en essayant un petit peu de mettre en avant certaines choses peut-être que vous avez pu faire durant votre vie antérieure ou durant vos études ou autres pour justement renforcer votre preuve sociale votre social proof comme on dit régulièrement pour eh bien arriver à convaincre votre client faites voir aussi que vous êtes un homme d'action c'est-à-dire que vous êtes dans l'action moi j'aime bien dire par exemple quand je vais un rendez-vous j'aime bien dire bah justement je ressortais d'un précédent rendez-vous même si c'est pas vrai de sorte que quand je vais à mon client je lui dis pas je suis venu spécialement pour lui par exemple si dans une autre ville le rendez-vous j'ai pas envie de lui dire que je suis venu spécialement pour lui alors ça peut être pris d'une certaine manière sous forme de ah ouais il m'accorde beaucoup d'importance mais ça peut être aussi que pour vous c'est un client important et donc il va se monter dans une position il va se dire mais pourquoi moi je suis un client important peut-être qu'il a très peu de clients finalement donc moi j'aime bien dire bah là je sortais justement d'un précédent rendez-vous pour faire voir que voilà il est pas tout seul que j'en ai d'autres et que peut-être même qu'il sera mis en concurrence et j'aime bien aussi parfois jouer un petit peu sur ce côté là en disant bah j'hésite justement pas que vous hésitez à travailler avec lui mais que vous avez déjà beaucoup de demandes et qu'aujourd'hui vous êtes plus en mode sélectif aussi que vous voulez choisir vos bons partenaires des gens qui sont dans cette relation win-win justement partenaire parce que derrière vous vous avez aussi de la demande et que vous êtes sollicité que votre offre plaît et que bah forcément vu que l'offre plaît bah vous êtes pas vous pouvez pas être au four et au moulin et que bah forcément vous choisissez les personnes avec qui vous travaillez c'est à dire que vous mettez sur un piédestal votre client comme quoi vous allez peut-être très certainement le choisir mais que voilà faut bien qu'il comprenne aussi qu'il est pas tout seul vous voyez l'idée c'est de laisser passer des messages de manière assez générale soyez honnête dans tout ce que vous faites dans votre activité professionnelle soyez le plus honnête possible parce que à un moment donné vous le paierez moi je l'ai compris très très jeune quand j'étais tout gamin je l'ai compris très vite que vouloir tricher ou vouloir raconter des bobards ou autre vous vous faites démasquer à un moment donné vous vous faites démasquer donc l'honnêteté paye très clairement peut-être pas tout de suite parce que comme par exemple quand vous avez une jeune entreprise bah effectivement vous avez pas beaucoup de recul vous avez pas beaucoup d'appartements alors on peut en jouer c'est-à-dire c'est de l'honnêteté un petit peu organisée on va dire c'est-à-dire que c'est une demi-honnêteté par exemple moi j'aime bien dire pour ceux qui n'ont pas d'appartement sous location pour cette activité de sous location justement quand les propriétaires vous posent la question est-ce que vous êtes d'autres appartements bah j'aime bien dire oui parce que ce que je fais c'est que j'essaie de m'arranger sur le simple fait que je me dis que j'ai d'autres visites en cours et donc oui j'ai d'autres appartements mais je précise pas je dis pas oui ils sont en activité je dis oui j'ai d'autres appartements en cours justement je suis en train de les rentrer ou alors je m'appuie peut-être sur l'appartement d'un copain ou alors je m'appuie sur tout simplement peut-être mon propre appartement l'idée c'est aussi de vous de vous auto-convaincre c'est une demi-honnêteté c'est une mais parce que derrière on a besoin de convaincre on a besoin de persuader le client de travailler avec nous donc faut vraiment choisir l'honnêteté systématiquement après vous pouvez en jouer un tout petit peu mais faites très attention par rapport à ça parce que sinon si vous vous faites démasquer c'est juste la fin de tout et ce que je vais vous dire aussi c'est que l'honnêteté va amener chez vous une ça va renforcer votre leadership c'est à dire que vous allez vous sentir confiant serein vous allez être beaucoup plus à l'aise aussi dans les mots que vous allez utiliser parce que derrière vous êtes sur un terrain connu que vous connaissez bien mais si vous allez sur un terrain où vous ne vous sentez pas à l'aise vous êtes en train de raconter des histoires qu'à un moment donné déjà je vous le dis vous n'allez pas être à l'aise c'est à dire que les mots que vous allez utiliser ne vont pas être rassurants du tout mais du tout alors que si vous êtes dans l'honnêteté vous serez déjà avant même de commencer à déballer tout votre argumentaire vous serez déjà dans une situation de force parce que vous serez à l'aise et s'il y a une question qui tombe que vous ne maîtrisez pas forcément vous allez tout très vite retomber dans votre domaine d'expertise dans le domaine où vous vous sentez bien alors que si vous étiez parti dans un délire à être manipulateur finalement à raconter un petit peu tout n'importe quoi pour manipuler votre client et qu'il s'en rend compte c'est la fin de tout et vous allez passer pour un crétin et en plus de ça vous n'allez pas vous sentir bien et moi je vous le dis les manipulateurs ou ceux qui ne sont pas dans l'honnêteté ça ne dure qu'un temps ils se font vite démasquer et c'est tout simplement game over c'est fin de chantier et la partie est terminée voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu elle vous a plu on va se rejoindre tout de suite bien évidemment dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu le pouce vers le haut le pouce vers le haut on est sur youtube donc le pouce vers le haut à commenter cette vidéo bien évidemment vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux c'est encore mieux à tout de suite dans une prochaine vidéo ciao